L'ambassadeur du Ghana au Mali a accueilli hier soir à l'aéroport Bamako Senu un contingent de 30 hommes de la compagnie de génie militaire de son pays sur un effectif de 128 attendus. Les militaires ghanéens sont arrivés avec des équipements de construction, d'électrification et d'eau. Agibou Kulibali était à l'aéroport sans reportage. C'est à 17h50 que l'avion militaire de la Royal Air Force de la Grande-Bretagne contenant les militaires ghanéens s'est posé sur la piste de l'aéroport international de Senu. A son bord, 4 officiers et 26 soldats ghanéens de la compagnie de génie militaire, prêts à aider les populations maliennes sur le champ de bataille. En recevant ces militaires ghanéens, l'ambassadeur du Ghana était très ému. L'ambassade est contente de recevoir l'équipe ghanéenne parce qu'il me semble que d'autres pays ont déjà envoyé leurs militaires ici. Et puis nous sommes chez nous ici parce que le Mali est un pays voisin du Ghana, alors il est contente d'avoir recevoir l'équipe ghanéenne. Je vous souhaite une bonne chance et que Dieu nous bénisse tous. Cette compagnie du génie militaire ghanéen est fière d'aider le Mali dans la reconquête de son territoire en apportant son savoir-faire sur le terrain. Nous sommes tous des militaires. Nous avons parlé, nous, les capentiers, les maçons, les gens qui travaillent avec l'électricité. Maintenant, je veux dire que nous sommes aussi heureux d'être, de faire partie de la force des CEDEA qui va travailler pour résoudre les conflits qui se trouvent au Mali. Il faut signaler que d'ici à vendredi prochain, d'autres militaires ghanéens seront là pour compléter à 128 les hommes de la compagnie du génie militaire.